J'avais 14-15 ans au moment de la guerre d'Espagne et mon père était très sensible au fait que j'avais choisi l'Espagnol au lycée. Et quand il y a eu l'exposition, on a commencé à parler des pavillons, et donc du pavillon espagnol. Et je me souviens que mon père m'avait dit, on va aller, je vais t'amener à l'exposition, parce que j'étais premier, je crois, et on va visiter l'exposition. Mais il faut vous dire que le pavillon espagnol, à l'époque, en 1937, n'était pas le pavillon phare de l'exposition. Ce qui intéressait l'opinion publique, et la presse notamment, et la presse de gauche en particulier, c'était la rivalité entre les deux grands pavillons, qui étaient le pavillon allemand et le pavillon russe, qui se faisait face. Et vous n'avez pas vu les Guernicains ? Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas le souvenir. Ok. Pas possible. C'est très simple, c'est un petit peu long, mais c'est très simple. Le gouvernement du général Franco, le personnel des Beaux-Arts, a fait écrire aux Français à propos de Guernicain. Et la lettre a été adressée à M. Cadvélère. Pourquoi Cadvélère ? Parce que c'était le marchand de Picasso. Et dans cette lettre, le directeur des Beaux-Arts, je crois, de 1969, dit « Est-ce que vous ne pensez pas que le temps a passé et que le moment est venu de... » Est-ce que M. Picasso serait d'accord pour que l'on reçoive Guernica comme symbole en Espagne, maintenant que la guerre a terminé, et que tous ces événements sont terminés ? Là-dessus, tout le monde s'est revenu et affolé. Parce qu'il y a déjà, il y avait quelques années auparavant, des tentatives qui avaient été faites, des recherches sur le statut, sur le droit, sur le tableau. Donc l'idée était déjà dans les têtes et dans l'air. Mais ce jour-là, c'est précis, c'est 1969, le gouvernement du général Franco écrit par l'intermédiaire de Cadvélère pour qu'on interroge Picasso. Cadvélère, dont je suis l'avocat à l'époque, parce que je n'étais pas l'avocat de Picasso encore, dit « On va appeler Dumas », il m'appelle, et puis il me dit « Voilà, c'est très important ». J'ai dit « Écoutez, la première chose à faire, c'est d'envoyer la lettre à Picasso, celui qui va décider, et rappelez-moi ». Il s'envoie à Picasso, et Picasso dit « Détard à Dumas, qu'il vienne me voir, tout de suite. C'est très important, c'est très important, je ne peux pas laisser les choses comme ça aller à volo. Il faut que ce soit nous qui décidions. » Alors, je prends rendez-vous, le Cadvélère range mon rendez-vous avec Picasso, je prends l'avion le jour même. C'était très pressant de la part de Picasso. Picasso, les premières paroles, il a pris la parole tout de suite, il m'a dit « Dumas, ce que je vais vous dire, c'est très, très important. » Pourquoi ? Parce que Guernica, c'est l'œuvre de ma vie. Il n'a pas dit « c'est mon chef d'œuvre », mais c'est l'œuvre de ma vie. Tout le reste, tout le reste, vous entendez bien. C'est-à-dire les procès sur les enfants, sur la succession, tout ça, c'est rien, c'est de la bautille. Ce qui compte, c'est ce que j'ai fait, mon chef d'œuvre, c'est Guernica. Picasso a commencé son récit, et il m'a dit « c'est très simple, j'ai donné, j'ai fait pain à Guernica, et j'ai donné le tableau à la République espagnole, au peuple de la République espagnole, sous-entendant la jeunesse. » Voilà. C'est comme ça. Et on a commencé à discuter, et je lui ai fait l'objection que, en droit public international, on ne tient pas compte de la situation des États, de la dénomination des États. C'est un État est toujours constant. S'il a un régime républicain, il a un régime républicain. Mais si demain, il a un régime royaliste, le régime royaliste représente l'État comme l'autre, comme l'autre pays. Donc, dire aujourd'hui « ça va à la République », ça ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de République. Et donc, on a un premier problème. Et donc, on a commencé la discussion là-dessus. Mais lui était très endetté sur la dénomination. C'était... La République. La République. Je l'ai donnée à la République. C'est exactement l'expression. Il avait un langage, il parlait bien le français, Picasso, mais il avait un langage assez simple. Je l'ai donnée à la République. Oui, alors, il faut mettre quand même un petit peu de détail là. J'ai dit à Picasso, pour tourner cette difficulté, il faut se rendre compte que tant que vous êtes vivant, personne n'osera dire dans le monde ce que l'on doit faire en dehors de vous. C'est vous qui déciderez. Mais le jour où vous allez disparaître, ça arrive à tout le monde, c'est la loi qui va s'occuper, ce n'est plus vous. Et donc, il faut que vous preniez des dispositions pour le jour où vous allez disparaître. Comme vous et moi, comme votre concierge, tout le monde. Et c'est là qu'il m'a dit, mais alors, qu'est-ce que vous preniez ? La seule façon de faire, c'est de faire un testament dans lequel vous redirez que le tableau appartient à la République, mais que la République n'existant pas, vous le donnez à l'État espagnol. Et là, il m'a dit, mais enfin, faire un testament, mais je ne veux pas faire un testament. C'est comme dans Balzac. Il avait lu tout Balzac. C'est comme dans Balzac. « Si je fais un testament, le lendemain de mon testament, je meurs. » C'est très espagnol. Alors, je lui ai dit, on va essayer de trouver une autre solution. Et c'est alors que j'ai pensé, je pensais à cette solution tout en lui parlant. C'est-à-dire que nous allions faire quelque chose qui ne serait pas un testament, mais qui ressemblerait à un testament. Je lui ai bien expliqué. Il m'a dit, « Bon, écoutez, préparez les papiers. » Et puis, je les lirai et je signerai. Et c'est comme ça que s'est terminé notre entretien, avant d'aller se déjeuner. J'ai raisonné avec lui sur le cas de l'Espagne et sur le cas de l'Angleterre. J'ai dit, par exemple, l'Angleterre, ce n'est pas une république, puisqu'il y a une royauté. Mais c'est une démocratie. Bon. Il faut donc qu'on introduise la notion de démocratie à la place de la république. Il m'a dit, « Tout à fait d'accord. » Donc, je lui ai dit, « On va définir ce que doit être l'État, et après, on va voir dans quelles conditions, etc. » Mais on va définir ce que doit être l'État républicain, faussement républicain, mais démocratique. Il m'a dit, « Faites le papier. » « Faites ça. » Alors, je suis reparti avec quelques notions d'écrit, que j'ai toujours les brouillons, j'ai tout. Et j'ai pensé là-dessus. Et j'ai fait un premier projet que j'ai rédigé, que je lui ai envoyé par la poste, et qu'il a signé. Et il m'a dit, « On va aller le chercher. » Je suis revenu. Et quand je suis revenu chez lui, j'ai vu déjà à sa tête qu'il avait changé un peu d'avis. Il m'a dit, « Du moins, j'ai bien signé ce que vous m'avez demandé, mais ça ne me satisfait pas complètement. Car je vous ai dit que je ne voulais pas que ce soit un testament. Or, ce que vous avez préparé, ça ressemble à un testament. C'est comme un testament. » Alors, j'ai dit, « Écoutez, mais ce n'est pas grave. On va réfléchir à autre chose. On va faire un papier dans lequel on dira que le contenu de l'État doit correspondre à quelque chose qui soit la démocratie. » Bon, mais travaillez là-dessus. Donc, on a fait le premier. On a mis le premier papier. On ne l'a pas déchiré, mais on l'a barré. On l'a annulé. Et puis, j'ai retravaillé sur un deuxième papier, un deuxième papier, qui est le papier officiel maintenant. Et ça, ça a satisfait son esprit. Mais le premier, c'était trop proche du testament. Donc, pour lui, l'idée qu'il fallait faire un testament, même si on disait, on n'appelle pas ça un testament, ça ne changeait rien. Il était quand même très fin. Il avait très bien compris. parce que c'est exactement ce que j'avais voulu faire. J'ai donc réfléchi, moi aussi, quand même, je pensais à l'époque. J'étais plus jeune, mais je pensais. Et j'ai voulu mettre dans la formule ce qui est le contenu de ce qu'on appelle aujourd'hui les libertés publiques. Parce que ce sont des notions de droit public, c'est-à-dire qui gouvernent entre les États, qui sont claires dans la situation internationale. Un gouvernement de liberté publique, c'est le gouvernement qui reconnaît l'ensemble des libertés auxquelles un État doit faire face. C'est-à-dire les libertés des élections, les libertés politiques, c'est-à-dire la liberté du travail, c'est-à-dire la liberté de faire la grève, c'est-à-dire, etc. Tout ce que l'on connaît aujourd'hui qui a lieu en France, qui a lieu en Angleterre, c'est chaque petit morceau de cette liberté qui devient le critère des libertés publiques, c'est-à-dire de la République avec le sens, entre guillemets. Et quand j'expliquais ça à Picasso, comme je vous l'explique, en lui disant, du temps de Franco, le droit de grève n'existait pas. Mais dans l'État nouveau qu'on fait, le droit de grève existe. C'est une des libertés nouvelles. Alors, les libertés nouvelles, je vais vérifier, c'est là où j'ai consulté du verger, on va vérifier si les professeurs de droit, les professeurs qui enseignent à la faculté, sont d'accord sur cette notion que j'avais que l'ensemble de ces petites libertés, les petites moyennes, enfin, importantes, constituent la grande liberté des publics. Et du verger, dans des consultations orales, on s'est rencontrés deux ou trois fois, et c'était un ami à moi, il m'a dit, mais si tu as tout à fait raison, parce que c'est ce qui est entre de plus en plus en vigueur dans les États modernes, en Amérique, et même dans les pays qui n'ont pas de république. Petit à petit, ceux qui étaient les vraies démocraties qu'on ne conteste pas, comme l'Angleterre, l'Amérique, la France, etc., se sont penchés sur la question et on y sait exact. À partir du moment où il y a tel critère, tous les critères de liberté de ceci, liberté de cela, sont réunis, on peut considérer que c'est un État démocratique. Ce n'est pas la forme républicaine, mais c'est un État démocratique. Et ça, ça a plu à Picasso. Il m'a dit, bon, mais rédige ça et puis je vais le signer. Donc on a barré l'ancien texte et on a pris celui-ci à la place. Et le miracle m'a inspiré, je ne sais pas pourquoi, c'est que c'est à ce moment-là, quand il a signé le deuxième texte, que j'ai rajouté tous les travaux préparatoires. C'est-à-dire tous les travaux qui ont précédé Guernica. J'y ai pensé qu'à ce moment-là. Et j'ai bien fait, parce qu'après, ça va se développer. Il y a vraiment toute une discussion sur les travaux préparatoires. Vous avez ajouté les travaux préparatoires. Oui, les libertés. Les travaux préparatoires. Ce qui était une notion très simple aussi. C'est-à-dire tous les dessins qu'avait fait Picasso avant. J'ai parlé avec Picasso et c'est moi qui lui ai dit qu'on va rajouter au texte fondamental sur les libertés publiques un texte qui sera pour tous les travaux que vous avez faits, les libertés et l'expression que j'avais retenue, je m'en souviens encore, travaux préparatoires. C'est-à-dire tout ce qui concerne les dessins que vous avez. Et il a accepté ça. Mais ça a été votre idée. Et c'était mon idée. Ça n'a pas été simple. Parce que le débat va rebondir après. Parce que ces documents étaient secrets entre Picasso et moi. Les héritiers le connaissront et le roi et les autorités ne le connaissront qu'après. Oui. Mais à l'époque, c'était secret. Oui. Donc, ils ne l'ont pas connu. Il n'y a pas eu de discussion. Mais après, il y a eu des discussions quand ils l'ont. Et je me souviens notamment d'une discussion assez vive qui a eu lieu chez Maître Zécrit, qui était l'administrateur qu'on avait fait nommer après, etc. Où l'un des héritiers, je ne veux pas le nommer, a soulevé la question qu'il y a des héritiers qui a dit oui, le tableau, oui, mais tout ce qui a précédé le tableau. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit écoutez, vous vous trompez, car voilà le texte. Et j'ai sorti le texte et il y avait tous les travaux préparatoires. Donc, c'était quelque chose que j'avais anticipé. Et puis après, il y a eu une deuxième partie. C'est que une fois que je lui ai dit il faut en même temps que vous désignez quelqu'un qui décidera que les libertés sont vraiment rétablies. Alors, ça peut être l'évêque, ça peut être le pape, ça peut être un ami. Et on a passé en revue. Je lui ai dit à qui avez-vous confiance ? Les femmes, non, pas les femmes. Vous ne l'avez pas. C'est quand même un peu comme ça. C'était l'ancien temps. Non, non, pas des femmes. Il y avait des amis. Alors, on a passé en revue. Il y avait des copains. Il y avait ses copains qui venaient, celui qui venait lui couper les cheveux. Le perruquier qui était un combattant et un publicain comme lui. Non, 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 pas ça, ça. Les enfants, non, pas les enfants. Ils me font la guerre. Je ne vais pas leur donner le pouvoir, etc. Et c'est là qu'il a pris ça. Il m'a dit ce sera vous. Comme ça. Comme ça. Eh bien, je suis arrivé à cette décision en regardant les textes qui étaient votés les uns après les autres. On a parlé de la Béryne qu'on a volé, etc. Et puis, les conversations que j'avais avec les gens. Et les conversations, elles tournaient autour de problèmes simples. Quand j'avais, par exemple, quand j'ai parlé, je finirai par parler, avec le roi, le père du roi actuel, la question pour moi, c'était où est la sécurité pour le tableau ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Espagne est tellement encore sur le coup de la guerre, est-ce que je vais donner demain l'autorisation de faire rentrer le tableau en Espagne et puis quelqu'un va mettre le feu au tableau ? J'ai l'air de quoi ? J'ai l'air de quoi ? L'enseignement, j'aurais trahi la parole, mais en plus, j'aurais fait une erreur historique mémorable, hélas. Et donc, pour moi, ma préoccupation première, c'était celle-là. Dans quel état l'Espagne est et dans quel état l'Espagne va devenir qui peut permettre de penser que la condition posée sera résolue ? Voilà. Pour vous, c'est la sécurité des cadres ? C'était la sécurité. L'évolution du pays, surtout la sécurité. Et surtout, rappelez-vous que c'était en 1981, en même temps, il y a eu des attentats qui se sont reproduits dans différents endroits, puis la guerre n'était pas terminée encore. Elle finit complètement. Et donc, il y avait des combats, il y a eu des attentats, et puis arrive le fameux attentat de Tererro. Les coups d'État. Le coup d'État. Rappelez-vous, c'était quand même assez impressionnant. Un type qui tirait dans la corte, et puis les parlementaires qui se cachaient sous les pépites, etc. Et donc, ça s'est passé à peu près, on est déjà un peu plus loin après, ça s'est passé à peu près à la même époque où j'ai rencontré le roi. Ça avait été fixé, je ne sais pas, elle m'a commandé l'attentat, mais ça s'est passé comme ça. J'ai remis, c'est moi-même, c'est vrai, je confirme aujourd'hui, parce que je n'ai jamais, j'avais voulu le confirmer, mais c'est moi qui, moi-même, retardé le rendez-vous avec le roi, qui m'en a voulu un petit peu, mais enfin, je me suis excusé auprès de lui, et je lui ai expliqué, je lui ai dégoûté, je ne pouvais pas, moi, donner l'autorisation, le feu vert, de transporter le tableau, et puis en même temps, savoir qu'il y avait un attentat qui se préparait, dont un avait failli réussir. C'est là où il a eu, c'est là où il m'a fait un long discours, en me disant, mais écoutez, je suis là au pouvoir, vous avez dû voir ce que j'ai fait, maintenant, j'ai réagi, je réagirai toujours comme ça, je ne laisserai jamais faire un attentat tant que je serai vivant là, dans ce pays, je serai là pour défendre les libertés, vous pouvez en être assurés, et il m'a ajouté ce détail, il m'a dit, je l'ai écrit quelque part, quand je sais, dans les enseignements à la police, que ça bouge dans les corps militaires, l'aviation, les infanteries, l'artillerie, etc., je me mets en uniforme et je les fais défiler. C'est incroyable. Je veux dire, c'est juste ça. Cette phrase-là a été déterminante pour moi. Je me suis dit, c'est un type jeune, chef d'État, qui dit des choses sensées et qui a la volonté de les faire. Et comme j'avais en même temps dans l'esprit, j'avais écouté, j'avais écouté ses allocutions quand il est venu à la télévision, etc., je me suis dit, c'est quelqu'un qui tiendra parole. J'aurais pu me tromper. ma préoccupation tout le temps pendant toute cette période, regardez bien ça dans votre idée, c'était la sécurité du tableau. J'avais peur surtout de l'extrême droite qui était encore vivante et qui faisait la guerre. Je me rappelle, il y avait une glace de verre très forte que les balles ne pouvaient pas traverser. C'était à votre demande ? C'était à ma demande, oui. Ça a été très critiqué le reste. Ça a été critiqué, oui ? Ben oui, c'est un avenir quoi, Dumont est fou, il fait faire des trucs que ce n'est pas assez fou. Il y avait quelqu'un qui avait comparé ça à Fornox, vous savez, la centrale américaine au yalouard des États-Unis. Oui, oui, quelque chose qui soit résiste à tout, une bombe, un feu, à tout. Je vous dis, j'étais très pas occupé. Je me souviens très bien de cette intervention. Un monsieur très distingué qui était déjà de la bonne société espagnole qui m'avait écrit. Mais je recevais beaucoup d'aide. Je recevais des lèvres de combattants, je connaissais des lèvres de réfugiés, je connaissais des lèvres de cette personne dont on a parlé, etc. Je veux dire, tout le monde, à partir d'un moment, voulait s'agréger à l'affaire et rien n'est cas. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de pouvoir. C'était le gouvernement, c'était les députés, c'était le président de groupe socialiste, y compris par Philippe, qui m'avait écrit, c'est un très copain avec Philippe, mais il en est devenu copain à partir de ce moment-là, quand même. Il m'a venu l'appui du pouvoir de l'Espagnol. Mais il y avait un ministre des Affaires étrangères qui était le beau-frère de Franco, je crois, quelque chose comme ça, qui était un type très intéressant, que j'ai rencontré, que j'ai gardé après comme correspondant pour des affaires de divorce en Espagne, et très intéressant. Et donc, tout le monde voulait venir dans le dossier. Armelle m'écrit de façon très correcte en me disant « Je suis très bien avec le roi, avec la famille royale, j'interviens à titre personnel, je peux aider, etc. » Je lui ai répondu courtoisement, mais je ne pouvais pas intéresser des gens dont je ne savais pas exactement quel était leur pouvoir. J'ai intéressé, moi je discutais avec les pouvoirs publics, les élus, le roi, le gouvernement, les gens qui m'étaient patentés. C'est du reste demandé un jour, quand ils ont nommé, quand le gouvernement a choisi M. Quintanilla, j'ai demandé qu'il y ait une lettre officielle du gouvernement, j'ai reçu une lettre du gouvernement, le soir est en disant le gouvernement espagnol a désigné pour parler avec vous au nom du gouvernement M. Quintanilla. Bon, c'était très clair. Je l'ai recevée, il y avait eu lieu là, il était marié avec une française, en plus, c'est un type très, très, très sympathique, enfin, très diplomate. J'ai pu penser, effectivement. Il y avait d'une part le gouvernement avec le roi à sa tête et puis il y avait tous les autres corps constitués, les parlementaires, les groupes politiques, les combattants, les anciens combattants, les gens de Guernica, etc. Tout le monde voulait jouer un rôle, l'impression que j'avais et que ça manquait un peu de coordination. C'est pour ça que j'ai été heureux lorsque j'ai eu en face de moi le roi, parce que je me suis dit c'est le pouvoir suprême. Le roi à sa tête est-ce qu'il y a eu un rôle de roi ? Oui, je l'ai vu trois fois parce que le roi, bon, c'était le roi, mais il n'avait pas le gouvernement en main et il m'avait dit à la fin d'entretien, voilà, tout ce que nous avons décidé, on va le décider, on va le faire, mais voyez, le plus vite possible, Suarez qui sera chargé de l'exécution. Et donc, je me souviens, en sortant de chez le roi, j'ai appelé chez Suarez, on m'a dit oui, le premier ministre vous attend, je peux venir tout de suite ? Je suis venu tout de suite. En sortant de chez le roi, j'ai le premier ministre. Et donc, on a mis au point toute la cuisine, voilà. Moi, j'ai su tout ça, je le savais par les avocats et par l'avocat de Paloma, qui était mon amie, maître Jean de Libredin, qui était au courant qu'elle avait fait une démarche qui visait à arrêter toute négociation, y compris le travail, le travail que je faisais. Mais ça ne m'a pas gêné beaucoup, moi, parce que j'avais un contact avec les autorités supérieures et que ce n'était pas ça, mon problème. Mon problème, il n'était pas de profiter de ce que... il n'y avait pas le divorce, par exemple, qui était un problème aussi. Oui, je sais, avec Maya, ça a été un problème. Maya, par exemple, qui avait posé ça pour les enfants, etc. Pour les enfants, oui. Et donc, c'était un des nombreux problèmes que le régime posait et qu'on était chargé de résoudre. Mais pour moi, ça ne m'arrêtait pas dans la négociation, au contraire. Ah, au contraire ? Oui, au contraire, je disais, oui, je sais, mais on va régler tout ça en même temps. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je voulais dire que je ne reprenais pas les querelles anciennes. c'est-à-dire, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas la liberté de travail, il n'y a pas de licenciement, etc. Non. Je disais, le problème, il est de la négociation. Veut-on ou ne veut-on pas faire rentrer Guernica en Esvail ? Si oui, on va le décider. Il y aura des conséquences qu'il faudra affronter tous. Et donc, ce que vous me dites, c'est une réalité. Mais c'est une réalité parmi mille. On ne va pas, par un coup de baguette magique, tout résoudre. Ça se résoudra au fur et à mesure. Oui, j'ai parlé avec lui parce que Picasso me l'avait présenté et puis c'était le seul fils légitime à l'époque. Il a prouvé tout ce que son père avait fait et tout ce que son père disait, il l'a prouvé. Donc, ce n'est pas lui qui aurait fait des problèmes. Le droit moral, c'est une notion qui est née dans le droit français qui, maintenant, existe toujours dans le droit dans l'art. Qu'est-ce que c'est le droit moral ? C'est un droit qui va... Vous avez deux considérations juridiques sur une œuvre. Vous avez la propriété matérielle, c'est-à-dire que le tableau vous plaît, il est chez vous, il vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. Mais le droit moral qui vient un peu contredire ça est à côté du droit de propriété. C'est-à-dire vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas le maquiller, il n'y a des arrêts célèbres là-dessus. Notamment avec Picasso, il y a un arrêt célèbre. Le droit moral, c'est le droit insaisissable, comme ça, qui vous permet, par exemple, d'interdire que vous retouchiez l'œuvre. C'est un droit aérien, vous voyez, c'est un droit qui n'est pas matériel. Le droit matériel, c'est la possession. Vous avez vu mon tableau tout à l'heure, ça c'est la propriété matérielle, celle que j'ai. Mais si je ne me donne pas le droit de retoucher le tableau, je n'ai pas le droit, par exemple, de supprimer la signature. Je n'ai pas le droit de toucher l'œuvre. Ça, c'est le droit moral. Bon, c'est une longue jurisprudence qui marche. Ce qu'ils inventaient les avocats des enfants à un moment, ce n'était pas idiot. Ils ont dit, comme ils voyaient bien quand même, que je faisais un travail qui était utile pour eux. Après tout, ça avançait, leur droit était reconnu. Bon, la loi Pompidou, j'y ai travaillé pour qu'on puisse l'entendre des droits, etc. Ils avaient donc un manque d'appréhension sur l'œuvre, parce qu'ils ne possédaient pas l'œuvre. Elle était à New York, je discutais avec le roi, je discutais avec New York. Donc, ils ont inventé d'utiliser ce droit moral qui est fait pour autre chose pour essayer de s'introduire sur le dossier. C'est-à-dire, à un moment, mais nous avons le droit moral, nous avons le droit moral, nous avons le droit d'intervenir, mais ils auraient pu, c'est vrai, parce que la question se pose, par exemple, de dire, il est indigne de faire rentrer Guernica dans une Espagne dirigée par Franco. Ils auraient pu, ça, c'est le droit moral, le droit moral éthique, éthique. Bon, ça, ils n'ont pas fait, mais ils ont déformé le droit moral habituel, c'est-à-dire, on a le droit de toucher, de retoucher, mais vous avez surtout le droit de protéger l'œuvre et ça a été un débat un peu fumeux, vous voyez, un peu aérien comme ça. Et donc, j'ai fini, et donc, ça a été une façon pour eux de s'introduire un peu plus dans la discussion, mais ça ne m'a pas gêné. C'était ce que j'ai pensé, c'est-à-dire, c'était une invention de l'ensemble des avocats, des héritiers, pour dire, bon, on va se mêler et la façon de se mêler, c'est d'interdire. J'ai parlé surtout avec leurs avocats parce qu'ils avaient leur avocat à l'époque. Et si vous voulez, c'est en fin de discussion que ce recours au droit moral a été inventé par eux. Je pense que c'est mon ami Jean-Denis Bredin, l'avocat de Claude et de Paloma, qui avait inventé ça à un moment. Je vais vous dire un mot en ce qui concerne le Montmartre. Dès le premier jour, j'ai reçu un coup de téléphone. Dès le premier jour que la diffusion a commencé, j'ai reçu un coup de téléphone des dirigeants du Montmartre, c'est-à-dire, il y avait les deux directeurs qui m'ont tout de suite appelé et qui m'ont écrit, j'ai la lettre dans le dossier, nous, nous sommes très corrects et nous ne connaissons qu'un responsable pour cette histoire, c'est Picasso. Nous ne ferons rien contre Picasso. Il vous donne les instructions que vous voulez du Montmartre, vous nous les transmettrez et nous exécuterons les mots de Picasso. Bon. Je n'ai eu aucun problème avec eux, aucun, mais vraiment, d'aucun autre. Ils n'ont pas revendiqué, ils n'ont pas demandé d'indemnité, ils n'ont pas demandé de savoir où ça allait en Espagne, je veux dire, ils ont été d'une correction totale, je dois le dire puisque c'est comme ça. Et puis, bon, les choses se sont développées, ils ont même été très, très généreux, Picasso était très généreux avec eux puisqu'il lui a rapporté la guitare de 1927, je crois, je ne sais combien, et il a dit c'est pour vous remercier de ce que vous avez fait pour garder cas et de reposer devant moi, j'étais là. Et ils étaient éblouis en même temps et gênés, mais c'est comme ça que c'est passé. Donc, je n'ai eu aucun problème avec le Montmartre, c'est très clair. Et après, ils ont aidé, ils ont aidé un peu, quand il a fallu mettre un peu d'huile dans les rouages, ils ont répété qu'ils ne feraient que ce que Picasso voulait et qu'ils étaient prêts à faire tous les frais, tout ce qu'il fallait, l'emballage, etc. Donc, sur la participation du Montmartre, je n'ai que des remerciements à faire. C'est un événement important et je dois dire que Picasso ne m'en avait très peu parlé. Très peu. Il aurait pu me dire oui, mais au début, ils m'ont donné un peu d'argent, le gouvernement de Negrin m'a bercé telle somme, etc. Rien. Donc, lui, il s'en tenait, il se considérait comme toujours propriétaire puisqu'il disait j'ai donné ça à la République espagnole. Donc, Dumas, faites les papiers pour la République espagnole. C'était ça, son raisonnement. Il n'était pas un juriste fin comme ça. Mais il est évident que quand Quintanilla, qui est le premier, qui m'en a parlé, il me disait du bas, il y a eu des sommes de versets pour les pinceaux, pour la peinture, pour ça. Est-ce que vous savez ? Je disais non, je ne sais rien. Picasso ne m'a rien dit. Bon, mais dans ma tête, dans ma tête, je raisonnais quand même, je n'étais pas idiot. Je m'étais dit, s'il y a eu effectivement, parce qu'on m'a dit, il y a versé une somme de 15 000, je crois, 150 000, 150 000 francs de l'époque, avec un reçu, on disait qu'il y avait un reçu s'il y avait de Picasso, ça commence à changer un peu les choses. C'est-à-dire que je pouvais soutenir que jusqu'à présent, il n'y avait aucun écrit, il n'y avait aucune preuve. Donc, le tableau appartenait toujours à Picasso, il était simplement à dépôt à New York, mais là, à partir de là, ça changeait les choses parce que ça prouvait qu'il y avait des versements faits par la République et que donc la République, c'était le gouvernement républicain d'exil, était devenue propriétaire, ce qui n'était pas du tout la même chose. Quintanilla est venu un jour avec les photocopies. Vous savez, quand un avocat, il faut regarder, même quand un adversaire produit une pièce, il faut la regarder, il a discuté. Et donc, c'était pour moi quelque chose d'important parce que ça pouvait être le début de quelque chose. Effectivement, d'après Quintanilla, avec lequel j'ai parlé, il m'a dit, mais non, c'était le fils, je ne sais pas comment il s'appelait, le fils du conseiller culturel de l'ambassade qui avait réglé ce problème et qui avait obtenu de Picasso un reçu pour cette somme de 150 000 francs, 1 500 000. Et donc, si c'était vrai, moi, je n'ai aucune raison de suspecter Quintanilla, Quintanilla, qui m'apportait ça en discussion entre vous, lui et moi, c'était clair et loyal, je ne pouvais pas mettre ça au panier. J'ai commencé à dire, oui, mais écoutez, ça, c'est important, si ça existe, c'est important. Mais, ils n'ont pas développé ça, très longtemps. Écoutez, je vous dirais non, parce que il y avait tous les autres éléments. C'était un élément nouveau. Mais c'était un petit élément par rapport au reste. Le reste, c'était le tableau, la vérité de Picasso, qui disait, je l'ai donné au fameux espagnol. Donc, je veux dire, il y avait d'autres éléments qui n'étaient pas des écrits. Mais parmi les écrits, c'était un élément important, c'est évident. Si j'y avais attaché de l'importance et que si j'avais laissé faire, écoutez, moi, je n'attache aucune importance, qu'est-ce que pouvait faire le gouvernement ? Il pouvait faire un procès pour faire juger que Picasso avait reçu déjà des avances et que par conséquent, il était resté propriétaire du tableau. Voilà. Il y aurait eu un procès dans lequel il y aurait eu l'avocat du gouvernement, l'avocat de Picasso, le serviteur, et puis des témoins, et puis des gens. Mais c'était un procès qui était un peu bridé. Il n'y avait pas un grand papier disant « Moi, Picasso, j'ai l'auteur de tel tableau, je donne à l'Espagne. » Oui, ça a duré pendant toute la négociation. C'est vrai qu'ils se sont réveillés à ce moment-là quand j'ai été désigné pour me dire « Attention, il ne faut pas sacrifier, etc. » mais c'était dans le contexte politique de lutte de l'époque. Ce n'était pas dans le contexte « Il faut chercher une solution. » C'est moi qui avais ça dans la tête. C'était quelque chose qui m'avait frappé. C'est vrai que Picasso, il était exilé, comme les autres républicains, mais il n'en faisait pas un drame. C'était comme ça. Il était là, il était même reconnaissant de la France, de l'avoir hébergé. Il avait une bonne relation. La police le surveillait, c'est vrai, mais enfin bon, ce n'était pas mortel. Mais il n'étalait pas sa condition. Oui, alors, il y avait tout le corps des masques, toute la région de masques espagnols qui étaient tous engagés et qui étaient plus directement concernés par Guernica. Et eux, ils étaient pour qu'on fasse quelque chose à Guernica. Et du reste, après, quand je vais voir le roi plusieurs fois, le roi m'a dit un jour, mais en plaisantant, comme ça, vous savez, la plaisanterie est quelquefois une façon d'aborder un problème difficile. Et le roi m'avait dit, « Mais où pensez-vous qu'on pourra mettre Guernica ? » Et moi, je lui avais dit, « Bon, écoutez, je n'ai qu'une indication, c'est Picasso. » Picasso m'avait dit, moi, qu'il souhaitait qu'il soit au musée national. C'est là, parce qu'il m'a dit, moi, j'ai réfléchi, c'était le roi qui me disait ça. Mais c'était l'écho des gens des Pays Basques. Il m'a dit, « Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faudrait qu'ils soient dans certaines villes, bon, qu'il disait, dans la ville de naissance de Picasso, dans le sud, d'autres, qu'ils soient à Barcelone. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait mieux à Guernica ? » Ça m'a étonné, moi. Le chef de l'État qui dit ça, petite ville par rapport à l'État. Et je lui dis, « Mais, Majesté, je ne pense pas, moi. Je pense que c'est à l'État, au centre de l'État, c'est-à-dire au Prado. » Et je l'ajoute, en plaisantant, toujours sur le ton de la plaisanterie. Mais je vais vous dire, Picasso m'a chargé de régler le sort de Guernica, il ne m'a pas chargé de régler, d'arbitrer entre les provinces espagnoles. C'était une habileté, quoi. Et il a éclaté de rire, il m'a dit, « Bon, je l'ai compris. » C'est-à-dire, on a écarté comme ça l'idée d'avoir le tableau à Guernica. Moi, je me souviens de la seule discussion que j'ai eue, les deux seules discussions que j'ai eues sur l'emplacement du tableau, c'est avec le roi et c'est avec le premier ministre, à suite du roi. Et c'était, quand on a discuté, etc., et on s'est mis d'accord, parce que le roi m'avait révélé qu'il y avait le projet espagnol de faire un grand musée d'art moderne, Reina Sofia. Bon, je n'avais pas de raison de discuter une décision du gouvernement espagnol. On m'a dit, « Il va y avoir lieu, l'argent est bloqué, ça marche, voilà, les décisions sont prises. » Bon, moi, je disais, « Amen ! » Je disais, « Bravo ! » et me disait-il, moi, je parlais toujours du Prado, parce que Picasso m'avait dit le Prado, il pensait au Prado. Dans la mesure où il allait y avoir un grand musée d'art moderne, avec un grand tableau qui inaugure l'opération, la création de l'art moderne en Espagne, après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Puisque c'était l'ouverture, ça faisait partie de l'ouverture de l'Espagne vers le monde moderne, celui de la peinture. Mais c'était ça. Donc, je m'étais dit, au fond, le Prado, oui, c'est bien, mais s'ils ne veulent pas, c'est les livres à revit du gouvernement espagnol. Ce n'est pas moi qui me prends des décisions pour le gouvernement espagnol. Un grand musée, moderne, avec Guernica comme pièce, pétresse, etc. C'était ça, l'idée au début. C'est ce que le roi m'avait dit. Donc, c'était une perspective de gouvernement qui ne m'appartenait pas et que moi, j'ai laissé faire. À partir du moment où j'avais décidé de donner le tableau à l'Espagne, l'Espagne en faisait ce qu'elle voulait. L'Espagne républicaine, l'Espagne vraie. Et donc, ça m'allait très bien. Je n'allais pas aller me mettre en discuter, je veux qu'il soit là, qu'il soit là. Vous me voyez, dans la situation où j'étais, les avocats de Picasso disant non, ce ne sera ni Barcelone, ni Léria, ni Guernica, ni ceci, ni cela, ni Madrid, à tel endroit, au nom de quoi. Ce n'était pas la mission que j'avais reçue de Picasso. C'est ça. Ça, ça appartenait au gouvernement espagnol. J'avais un très grand cabinet à l'époque, ce n'est pas comme ici, mais c'est petit. J'avais un très grand cabinet au numéro 2 de l'avenue Hoche, en bas de l'avenue Hoche, sur le grand jardin public qui était là. Et puis, quand Felipe González a commencé à entrer en relation avec moi, moi avec lui, il m'avait dit, il n'avait pas de cabinet à Paris, je lui avais dit, tu n'as pas de problème, tu viens chez moi, tu as un bureau ici, tu fais ce que tu veux. Il avait un bureau à côté du mien, je lui avais donné une de mes collaboratrices qu'il aimait beaucoup, avec laquelle il travaillait. Et chaque fois qu'il venait, et un jour, il me dit, ça ne t'ennuie pas, mais je voudrais recevoir le chef du parti communiste qui venait de rentrer d'Oussie. Et il m'a dit, si ça ne t'ennuie pas, je le ferai chez toi parce que c'est plus tranquille, il n'y a pas de mal. Tout ce que tu vois est chez toi, tu es chez toi. Et donc, je l'installe dans un grand bureau à côté, puis je ferme la porte. Et moi, j'avais toujours une manie, c'est que j'avais sur mon petit bureau un petit poste à une petite radio que je mettais à voix basse et où j'écoutais les nouvelles d'une oreille pendant que je travaillais. Et à un moment, on annonce la mort de Franco. J'ouvre la grande porte, c'est une grande porte, je m'en rappelle, et je leur dis à tous les deux, je leur dis, vous savez, la nouvelle, je viens de l'entendre à la radio française, Franco vient de mourir. Alors, sans regarder, c'était la première rencontre qu'ils avaient depuis depuis le retour, comment il s'appelait, le leader communiste ? Carrillo. Carrillo, c'est ça. Et donc, c'était la première rencontre, ils étaient là, qu'ils débattaient pour faire l'union de la gauche, enfin, etc. et Carrillo était beaucoup plus prudent, vous allez voir, que Philippe. Alors, Philippe a dit, bon, Roland, est-ce que ta secrétaire peut me demander un avion, je repars tout de suite pour Madrid, etc. Je lui dis, je ne m'occupe pas, je n'ai pas la vie. Et je lui dis à Carrillo, je lui dis, et vous, est-ce que vous voulez partir ? Non, moi, je reste un peu, je reste à Paris, je vais voir un peu comment ça va se passer. Très prudent. Donc, ça a eu lieu chez moi, ça, effectivement. On n'a pas fait ça en fonction des dates de gouvernement et socialistes. On avait prévu, parce que ça a été très long et compliqué pour faire venir le tableau. Vous savez qu'il n'y avait pas de compagnie d'assurance qui voulait assurer le tableau. Et il a fallu que les compagnies d'assurance américaines et anglaises se réunissent pour assurer le vol du Boeing jusqu'à Madrid. Parce que vous étiez un ami de Philippe Gonçal. Oui. Ça, c'est la raison que les gens disent ça. Oui, probablement. Mais c'est vrai qu'on était très amis avec Philippe. Et vous étiez socialiste aussi. En plus, c'est socialiste. Ça, c'est la raison. Mais ça n'est pas, ça n'a été d'accord. Non, non, ça n'était pas déterminant. Je me souviens que Picasso un jour me dit « Dumas, je voudrais vous parler des affaires de Barcelone. » Alors, d'abord, un petit mot pour situer les choses. J'ai compris à ce moment-là que Picasso suivait de très près l'évolution des situations en Catalogne. parce que chaque fois, c'était toujours sur le mode humoristique. Ça, c'est pour Barcelone. Toujours. Et un jour, il m'a dit « J'ai là-bas, à Barcelone, quelqu'un qui a toute ma confiance, qui est un homme extraordinaire, qui est un vieux notaire, Noguera. » Et, bon, celui qui s'est occupé des choses, est-ce que vous voudriez bien le voir pour régler avec lui, voir si tout est en ordre et si tout va bien. Et je prends donc un rendez-vous avec Noguera que je vois, j'ai vu plusieurs fois. Et on a regardé, mais tout était en ordre. Il avait fait des documents pour la ville de Barcelone. Mais c'était dans l'esprit de Picasso quelque chose qui n'avait l'air de rien, qui venait de loin, mais qui voulait dire qu'il y attachait d'importance. Il voulait à tout prix que ça entre dans le domaine public. Et le domaine public, pour lui, compte tenu de l'évolution qui suit encore aujourd'hui, entre la Catalogne, entre la Cassille, vous vous rappelez comme ça, la Cassille et la Catalogne, ce soit très en ordre. C'est-à-dire, il voulait que ce soit la Catalogne. qu'est-ce que c'est le problème ? Je n'ai pas examiné avec lui ce problème. Déjà, c'était trop précis. Mais, comme vous venez de me le rappeler, c'était une clause qui ne me surprend pas, compte tenu de l'état d'esprit qu'il avait. C'est-à-dire, il ne pouvait pas admettre l'idée que par un biais politique ou juridique, on aurait dit, bon, on met tout à Madrid, par exemple. Ce qui était, ce qui était, évidemment, exorbitant pour Picasso. Oui, moi, je l'ai connu. C'est celui qui était là quand je venais, tout le temps. Oui, oui. Il était militant, il avait combattu dans les rangs de la République. On en parlait souvent. Son fils a écrit un petit livre, je ne sais pas si vous l'avez, qui est intéressant, où son père lui racontait les combats qu'ils avaient eus à la fin. J'ai essayé de le faire publier, mais ça n'intéressait pas à les éditeurs. Je ne sais pas pourquoi. Non, Miguel, on l'appelait tous Miguel, était un garçon qui était très dévoué à Picasso. Il était comme un petit chien devant Picasso. Il était tremblé. Dès que Picasso haussait la voix, c'était un peu... Mais il savait beaucoup de choses, Miguel. C'est lui qui m'a annoncé, quand je vous ai parlé du coup de fil du marchand Caneveler, pour me prévenir qu'il fallait que j'aille voir Picasso. Alors, j'ai appelé. Je suis tombé sur Miguel. Et c'est Miguel qui m'a dit, confidentiellement, Dumas, maître, je crois qu'il s'agit de Guernica. C'est lui qui m'a prévenu le premier qu'il s'agissait du Guernica. Je ne savais rien jusqu'à présent. Donc, c'était quelqu'un qui était très au fait de tout. J'ai pris ça très au sérieux parce que j'ai trouvé que j'avais un engagement moral vis-à-vis de Picasso qui ne pouvait pas être trahi par un accident. Moi, j'ai toujours été comme ça dans ma vie. J'ai toujours pris des responsabilités qui dépassaient, si vous voulez, le moment et l'événement. Je vais vous dire, Guernica, ça c'est une très bonne question, très difficile. C'est à la fois le confluent de quelque chose qui touche à l'art, mais à l'art qui est un événement mondial exceptionnel que j'ai eu la chance de connaître et qui restera comme les plus grands tableaux de l'histoire humanitaire. toucher au fond de moi. Quelque chose dont je ne sais pas comment j'aurais pu transposer ça en France si ça avait existé. C'est l'expérience de la vie, le hasard de la vie. La vie vous réserve des choses. Pourquoi après j'ai été parlementaire, ministre de la République ? C'est parce que je l'ai voulu. Je l'ai voulu. Je ne me suis pas trompé dans mes choix, mais j'aurais pu me tromper, comme j'aurais pu me tromper dans l'affaire de Guernica. Si j'avais écouté un peu tout le monde, jamais je n'aurais fait ce travail. Jamais. Il y avait trop de difficultés. mais je ne sais pas. J'ai été porté par quelque chose. Est-ce que c'est le contact avec Picasso qui avait quelque chose de magicien quand même, Picasso, qui était important. Ce n'était pas un cloude, c'était un magicien, cette autre chose. Et puis, ou bien, est-ce que c'est le hasard de la vie qui vous place là et vous n'avez pas à savoir pourquoi les événements se produisent d'eux-mêmes ? Merci.